Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Vite Tendo pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo de mes trouvages de jeux et vidéos pour le mois d'octobre 2019. Donc assisez-vous confortablement parce qu'il y a encore beaucoup de contenu pour cette vidéo-ci. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai encore eu le temps d'accumuler beaucoup de choses, même cette fois-ci des VHS. La raison pour laquelle je suis derrière ma collection, j'ai décidé de la remettre en ordre alphabétique, puis d'enlever quelques films, les mettre de côté. Donc ceux que j'ai mis de côté sont temporairement dans l'étageur que vous voyez dans le coin. Donc on regardera ça ensemble, on va commencer par regarder ça ensemble. Puis aussi j'espère que vous allez bien et que vous passez ou vous avez passé un beau mois de septembre. Donc l'automne est déjà arrivé, il fait beau aujourd'hui, il fait beau cette semaine, vraiment profitez-en pour disons un début d'octobre. C'est disons assez formidable pour ceux qui font des activités à l'extérieur. Malgré la plupart des activités que je fais le soir, c'est de vous retrouver sur Twitch. Merci encore à tous ceux qui me suivent et qui sont présents lors de mes streams. Toujours apprécié, rien d'extraordinaire qui s'est passé dernièrement, mais je vous en parlerai davantage lors du unboxing de ce que j'ai ramassé. Parce qu'au total, ça va faire pas mal tout ça pour la vidéo. Il manque peut-être un petit quelque chose que j'ai pas ajouté dans la pile qu'il y a là qu'on regardera tantôt. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça pour aujourd'hui. Quand même 4 colis, plus une pile de VHS. Donc je vais essayer de ne pas faire tomber ça. Donc on regarde ça dès maintenant. Un plastique protecteur, pourquoi pas. Parce que la plupart de mes films, j'essaye, en tout cas, qu'il y aille. Je prends un exemple, j'en ai pris un au hasard. Un excellent film. Le défi. Donc Mad Max. Donc il est protégé, si ça je le disais, dans un protecteur de plastique comme ça. J'allais dire, tu sais, ce qui me venait en tête, c'est qu'on pense toujours que lui, c'est le premier Mad Max. Le first. Mais le first, c'est lui. Puis malheureusement, il est pas en français. Il est vraiment le premier Mad Max. On voit comme les préquelles, si on pourrait dire, dans celui-là, au début du film. J'en parlais avec un ami, j'ai dit, ben non, je suis sûr qu'ils en ont fait un premier avant. Il me semble que j'ai déjà vu ça dans le temps, quelque part, ou à la télé. Mais jamais en français, malheureusement. Ça existe, en tout cas, écrivez-le dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si vraiment le premier Mad Max a déjà été traduit. Peut-être, mais je suis sceptique. En tout cas, pas en VHS. À ce que je slash, je l'ai jamais vu. Donc, un film que je possédais déjà en DVD, pas en VHS, mais je l'ai réacheté. Puis là, je vais me poser la question, parce que ma mère cherchait ce film-là. Donc, je l'ai acheté. Je sais pas si je vais laisser ma version DVD ou je vais garder la version VHS. Je suis plus le maniaque de VHS, mais en même temps, la version DVD, c'est une version que j'avais acheté. Pas usagée, je l'avais acheté à l'époque. Dans le temps, au Archambault. Vu, c'est un film que j'avais loué, que j'avais apprécié. Dans le temps que je restais dans le Vieux-Québec, je me posais pas trop de questions. J'allais directement au Archambault dans le Vieux-Québec. J'ai dû payer ça à peu près 20-25$ dans le temps, je sais pas. Peut-être et moins, j'ai aucune idée. Donc, le prochain, Fred, c'est un excellent film. Je vous le suggère, en tout cas, sérieux, si je peux revenir là-dessus. Un film que, si vous l'avez pas vu, vous allez rester surpris. Sauf, il faut s'attendre à ce que ça soit un petit peu cru. Quand même, si vous aimez ça, disons, les films basés un peu sur les tueurs en série ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça en est un, mais pas le même tueur en série que vous pensez, en tout cas, qu'on pense dans le film. C'est, disons, quand même bien pensé comme histoire. Le prochain, Yenu, Factory Seal. Je sais pas si vraiment je vais oser l'ouvrir. Je vais peut-être en regarder c'est quoi un peu sur le net, avant de peut-être risquer de l'écouter au complet. Jesus Christ Superstar. Don't know. Ils disent que c'est un phénomène rare, un modèle éclatant de cinématographie contemporaine qui transporte l'opéra rock. C'est ça, ça doit être un film avec, genre, des séquences plus musique, mettons. Un peu comme qu'on retrouve dans les films de Walt Disney. Moi, c'est ce que je détestais le plus quand j'étais jeune. Je me disais, je veux le dessin animé, je veux pas se mettre à danser et à chanter. Mais ça, ça doit être pas mal à un film comme ça, j'ai l'impression. Parce que ça chante et ça danse sous les images ou peu importe. Donc, pas un film cette fois-là, mais je suis content d'ajouter. Un de mes amis, j'ai rendu un petit service, j'ai nettoyé des cassettes, des achats qu'il a fait. Il a trouvé Megaman X3, Super Castlevania 4. Megaman X2, puis l'autre, ça m'échappe, il me semble qu'il y en avait un autre. En tout cas, Chrono Trigger aussi, pour 10 piages chaque. Mais sauf qu'il y avait un petit nettoyage à faire, puis pour le nettoyage, il m'a donné en échange un 411, vu qu'il ne ramasse pas nécessairement les films de skate. Curieusement, j'ai tout ce autour du 50, j'ai le 49, le 51, mais j'ai pas le 50, j'ai 49, c'est ça, puis 51, j'avais pas le 50. Je l'avais déjà eu en DVD, mais il y a un ami qu'il voulait, où j'ai trouvé à m'emmener preneur. J'avoue qu'il y a un certain moment que j'ai décidé de me départir de la plupart de ma collection, ou de ma collection en général de 411, sauf que je les ai pas tous vendus, évidemment, puis ceux que j'ai vendus le plus rapidement, c'est les 20 premiers 411 que j'avais. J'avais la collection complète, disons, il me manquait peut-être les derniers numéros, il aurait fallu que je les ai jettent au fur et à mesure, mais disons, c'est pas nécessairement le meilleur des 411, je l'ai écouté, puis c'est sûr qu'il y en a des bien meilleurs que ça. Pour un 50, malheureusement, une chose que je peux noter, c'est le dernier 411 avec l'apparence de Lance Mountain, dans le fond, je me trompe pas, ça fait longtemps, je suis un peu rouillé dans le skating, mais en tout cas, si j'ai pas fait d'erreur sur son nom, c'est la dernière apparence, il a présenté, dans le fond, c'était l'animateur de la série 411 vidéo magazine, puis il annonce à la fin que c'était ses dernières apparences. Donc c'est triste, mais les autres 411 51 en montant, c'est random, je crois qu'ils caniment, ils ont décidé de faire ça d'une autre façon. Donc le prochain film, European Vacation, des National Lampoon avec Chibi Chase, et je l'avais déjà, pourquoi je l'ai réacheté? Parce que c'est un peu comme les Greatesteads de jeux vidéo, on voit la ligne ou la barre dans le haut, succès, on se dit, on va se la reprocurer quand on va le trouver, puis disons, je suis bien content de l'avoir acquéri, les films que je vous montre en général, c'est le fun, sauf le 411, que je vous ai expliqué que c'est un ami que j'ai rendu service pour y nettoyer ses jeux, mais les autres, c'est tous des films que j'ai acquéris dans une vente au Vidéo Centre-Ville, si vous êtes de Québec, en tout cas, sur Marine Incarnation, si je ne me trompe pas, il y a encore des VHS, mais pas à louer, aussi en loue, en tout cas, c'est pas ceux qui ont à vendre. Vous pouvez demander où sont les films à vendre de VHS, ils sont dans le sous-sol, il y a juste un petit tip comme ça, si vous êtes de Québec, allez jeter un petit coup d'œil, 50 cents chaque plus taxe, c'est quand même très abordable, vous allez peut-être trouver des films qui vous intéressent, il n'y a pas, disons, des gros films rares, mais vous allez peut-être trouver quelque chose, comme je disais, qui va vous plaire. Donc, un de plus d'ajouteux, puis il manquerait la first version, ça c'est vraiment, sûrement, dans les dernières sorties en VHS, il y en a peut-être une autre, on ne sait pas, ça c'est entre les deux, parce que l'année, dans le fond, c'est 85, puis cette version-là, c'est 92, puis la version ici, succès, c'est dans presque les années 2000, 98. Ça fait que 98, 92, puis première édition serait 85, probablement dans une grosse boîte, les boîtes Warner Brothers, qui sont des boîtes style, je vais vous en montrer une, vite, vite, comme ça, style comme ça, là. Ça n'est pas un Warner Brothers, mais ils ont le format de ces boîtes-là, puis j'en ai déjà eu quelques films sur ce format-là, j'aimais moins ça, parce que ça prend trop de place dans ma collection, du coup j'aime mieux les mettre comme ça. Sinon, de haut comme ça, ça prendrait beaucoup plus de place, j'aurais moins de tablettes, disons. Donc, ils n'ont pas tous leurs protecteurs de plastique, comme ça, malheureusement. Donc, il y a un autre Chivichese d'ajouté, pour 50 cents, ça ne me dérangeait pas. Ah, une chose à noter, ben oui, le succès ici, a une tranche, disons comme ça, avec le logo qu'on retrouve un peu partout d'European Vacation, tandis que lui, regarde, c'est seulement écrit, ben basic. Lui, c'est vraiment mieux, je trouve, sur la version succès. Tandis que ça, c'est un peu plus ordinaire. Donc, c'est cool, ces petites variances-là. Le flic du temps. Et ça, là, je trouvais la pochette en bon état pour 50 cents, j'ai dit, pourquoi pas l'acheter? En plus, il venait pas, inquiétez-vous pas, que c'est pas parce que c'est un club vidéo, vidéo centre-ville, que les films viennent nécessairement d'un club vidéo, fait que, attendez-vous pas qu'ils soient pleins de collants. Et oui, il y en a, qui ont déjà été loués, il y a des pochettes coupées, il y en a dans toutes les conditions. Je peux même en trouver un, 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 comme le super, lui, le Jesus Christ Superstar. Fait que, je pensais déjà l'avoir, j'ai dit, au pire, ça va être un upgrade, vu qu'il est vraiment en bonne condition, puis pour le prix, je me suis dit, c'est quand même abordable. Ben, je l'avais pas. Mais j'ai fait, ben voyons, je suis vraiment pas avancé dans les Van Damme pour pas avoir le flic du temps. Donc là, c'est chose faite. Je commence à avoir beaucoup de Van Damme depuis en plus que j'ai ramassé le coffret, là, que je vous avais montré la dernière fois de Van Damme. Quand même cool. Là, j'ai tout décidé de mettre les Van Damme dans les vœux. Van Damme, puis tous les films de Van Damme ensemble. Donc, je suis rendu à six, neuf, à peu près neuf films. neuf, dix avec lui, onze, onze avec lui, à peu près. Peut-être j'en oublie un dans ma collection qui s'y glissait à quelque part, là. Ou qu'il y a peut-être des apparences dans d'autres films. La Conquête du Dragon d'Or que j'ai pas écouté encore. Peut-être que je l'avais déjà vu ou je l'ai déjà vu à télé. Ça restera à voir. Donc, un autre Van Damme de plus. Puis les prochains, des Rockies. Ben oui. Il manquait malheureusement le coffret, puis il manque le numéro quatre. Puis le numéro un, je l'avais déjà. Donc, c'est ceux-là. J'ai acheté le numéro un. C'était juste pour vous montrer qu'au moins, je me souvenais d'avoir juste acheté le numéro un un bon moment donné en me disant que ça me manque des Rockies dans ma collection. Puis j'en ai déjà eu, mais en version... C'est ça. Je sais pas si c'était sous le même ou la même compagnie, le même publiant ou la même compagnie. mais je les avais en version comme originale. C'était vraiment des vieilles boîtes. Ça se voyait que c'était sûrement les versions qui se louaient à l'époque. Puis je les ai vendus en un moment donné, je sais pas, je les ai pas gardés. Probablement qu'ils n'étaient pas en si bonnes conditions que ça. Fait que ceux-là, évidemment, ils vont jouer beaucoup mieux. C'était réédition là que ceux qui ont été loués. On le voit que ceux-là ils viennent pas au moins d'un club vidéo. Fait que Rocky 2, 3 et 5. Donc, je sais pas, excusez si c'était à l'envers. Le 2, 3, 5. Là, j'ai le 1 que j'ajoute avec la suite. Puis je vais pouvoir les mettre, vous verrez peut-être pas, mais il y a une place en ordre alphabétique juste pour les mettre ici. Je peux bien vous le montrer vite vite si je fais pas de Gaston. Tenez, on les pousse là. On leur a fait une petite place. Il va manquer malheureusement le numéro 4, ici. Donc, ça va ressembler à ça. En ordre alphabétique. Juste malheureusement de I. De I ici, parce que les autres sont dans l'autre étagère qui est là. Que je vous montrerai pas vu que c'est... C'est pas éclairé. Fait que vous verrez peut-être pas grand-chose. Tant qu'à me promener. Trop. Un jour... De toute façon, si vous voulez, sur ma chaîne, il y a la présentation de ma collection de films VHS. La seule chose qu'il y a pour présenter l'une de mes collections. Un jour, je vais en refaire une vidéo pour présenter ma collection de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez vraiment voir plus en détail ma collection de VHS, allez voir sur ma chaîne. Vous allez trouver sûrement dans mes vidéos. Il y a peut-être même la possibilité d'aller le voir dans l'une des listes de mes vidéos. Donc, ça ressemble à ça pas mal. J'ai pas d'autres VHS à vous présenter et j'ai déjà vraiment hâte d'ouvrir parce qu'il y a trois colis là-dedans qui n'ont pas été ouverts. Un qui a été ouvert en stream, celui du haut ici. Donc, ça va être plus rapide de vous le présenter mais les trois autres, ça va être à ouvrir et je me gardais ça pour vous pour qu'on regarde ça ensemble dans cette vidéo-là. Donc, c'est prêt et ready pour aller voir ça ensemble. Donc, je mets ça de côté puis je vous montre ce que je vous avais parlé discrètement tout à l'heure, ce que j'ai acquéri ici. De nouveau, on m'a donné la trame sonore de Twisted Metal Track, Twisted Track de Twisted Metal 3. Donc, il y a malheureusement une craque sur le disque. Je ne l'ai pas écouté encore voir si ça va l'affecter mais ce n'est pas grand-chose juste pour dire qu'on ne le voit même pas à caméra tellement que la résolution de la caméra n'est pas terrible. Désolé. Mais ça reste quand même une petite chose intéressante à ajouter. Sur la caméra, ça serait... On me le suggère, je suis désolé, dans les commentaires, ça revient de temps en temps pour qu'une nouvelle caméra. OK, j'y pense mais en même temps, je me dis, des fois, je fais de longues vidéos et c'est beaucoup plus facile au pseudo-montage d'arriver et d'envoyer ça sur Internet. Sinon, ça pourrait me prendre du temps. Malgré qu'à ce temps, ça doit être un petit peu plus rapide vu qu'on doit être rendu déjà au 4K et moi, je vais être rendu au 720-1080 à ce moment-là. Je vais toujours avoir un peu de recul. Mais rendu au H2, c'est un minimum un standard qui serait vraiment à suggérer pour 2019-2020 même parce que 2019 est déjà presque fini. Mais vraiment, pensez à ça. Ce serait plus un appareil photo qu'une caméra, un appareil photo qui filme en même temps. Ça serait à voir. Parler avec certains Youtubers, qu'est-ce que vous utilisez? Dites-le dans les commentaires. Quel type de caméra que vous me suggérez qui se travaille bien au montage ou qui... Les vidéos ont un format. Parce que chaque caméra, ça, j'en parle brièvement, je ne suis pas un expert non plus, mais chaque caméra, chaque compagnie doit avoir un format de finalisation différent. Je sais qu'on peut au montage refinaliser notre montage sous un autre format de vidéo. Mais encore là, suggérez-moi, c'est mieux de garder la résolution originale. J'essaye, malgré que moi aussi, je suis pris par défaut avec le fait que je ne garde pas ma résolution ou en tout cas, le format vidéo que j'ai, original avec la caméra, qui donnerait une meilleure résolution, un meilleur 480p. Malheureusement, je dois, disons, changer ça au montage ou quoi que ce soit. Je suis désolé que les vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde. Au moins, je suis là, je vous présente ce que j'ai à vous présenter. Mais suggérez-le dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Qu'est-ce que vous utilisez ou qu'est-ce qui serait à suggérer comme type de caméra. Caméra, appareil photo ou juste une caméra vidéo ou quoi que ce soit. Il y en a qui vont dire filme avec ton cellulaire, ça va faire la job, mais je n'ai pas de cellulaire. Je pourrais tenter avec le cellulaire que j'ai un cellulaire pour prendre des photos qu'on m'a prêté d'un ami qui n'en a pas vraiment de besoin. Donc juste pour justement tester, je pourrais peut-être essayer de faire une vidéo malgré que je ne sais pas la longueur qu'ils peuvent permettre. Ce serait de faire les tests avec ça. Mais sauf que j'ai tendance à faire de longues vidéos, de m'exprimer et ça ne me tente pas de revenir en arrière. Surtout que si j'ai ces colis-là à ouvrir, une fois qu'ils vont être ouverts, la vidéo est foutue. C'est pour ça que je préfère garder pour l'instant avoir le même matériel. Mais une caméra serait vraiment très très le fun à avoir. Donc des plastiques protecteurs, je continue à vous présenter ce que j'ai ramassé. C'est des plastiques pour la NES. Celui-là est usagé mais j'en ai ici des nœuds. J'en ai comme 4 ou 5. Malheureusement, je n'en achète pas beaucoup de ça. Juste quand j'en vois, j'avais le goût de m'en acheter quelques-uns pour certains de mes jeux que je vais vouloir privilégier en premier. Puis un jour, je vais probablement en acheter davantage. Sauf que je ne trouve pas que ça look tant que ça dans ta collection. Il y en a certains des boîtiers protecteurs qu'on voit les petites languettes comme ça. Regardez ici. Vous voyez la petite languette qui est ici. Quand je mets ça dans ma collection comme ça, je ne sais pas, il me semble que c'est moins beau qu'avec les sacs. Vous allez dire qu'avec les sacs aussi, il y a une petite languette qui dépasse mais au moins elle dépasse par en dessous. On ne voit pas ça par l'intérieur. J'aimerais mieux qu'elle dépasse cette languette-là vers l'extérieur. Pour un sac, je ne sais pas, je m'y suis habitué. Je trouve que ça fait bien. Les plastiques protecteurs, ça sera à voir un jour. Pour la SNES, j'en ai quelques-uns mais ça restera sous aussi à voir. Ça en ferait trop à acheter pour la N-100T4. Pour la Famicom, c'est un format un peu hors du commun. En plus, les boîtes de Famicom sont sous des formats différents. Ça sera un peu compliqué. Donc, on regarde ce que j'ai ramassé où mon ami m'a vendu Kelly Machine. Donc, la 30 sonore ici me l'avait donnée en même temps. Donc, cool, avec ses derniers plastiques protecteurs qui restaient de chez Jeux Rétro-Révo pour ceux qui se souviennent de la boutique. Donc, il a collectionné la SNES, il a gardé quelques titres qui, justement, y étaient chers. Puis, il a décidé d'être ainsi de vouloir peut-être en vendre quelques-uns de sa collection. Donc, dont le Rock'n'Roll Racing qui est, disons, dans un état tellement impeccable que, regardez, la boîte, là, vous aurez rarement vu ça. on dirait que c'est du flambe en oeuf. Checker ça, tu sais, quand les gens disent que tu prêtes raser avec la boîte, ça, ça en est une preuve. Je ne vois quasiment même pas y toucher, ça me prendrait des gants pour toucher la boîte. Mais, je n'aurais pas le choix, je vais vous le montrer ici. Regardez ça, la belle boîte coupante. La belle ouverture, ici. Ça sent le neuf, là. Ah, vous ne pourrez pas vous imaginez comment il n'y a pas plus neutre que la boîte. Malheureusement, je vais vous montrer le contenu. Tout est là, le jeu dans le sac avec sa petite sleeve de plastique qui protège de la poussière. Le jeu n'est pas like new, par contre, imaginez-vous pas, vous ne pensez pas que parce que la boîte est comme neuf que tout le contenu est comme neutre. Mais, disons, on se rapproche de quelque chose de vraiment proche d'être... il est complet, 100% complet pour ça, à moins qu'il y avait un poster, mais il y a la Register Card originale du jeu, Register Card Interplay Production, du jeu Rock'n'Roll Racing. Deux papiers qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux standards de la SNES, mais qui étaient fournis au sec Rock'n'Roll Racing, à savoir s'il y avait un poster, le livret d'instruction qui a vu un petit peu plus de jours meilleurs. Il y a des gens qui sont des fois un peu sauvages, regardez, qui ont appuyé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un coup qui s'est donné sur le livret, regardez, ça a eu des répercussions, même à l'intérieur, sur les pages, que ça n'arriverait peut-être pas à voir convenablement, mais ça reste quand même correct, c'est un livret qui est en très bonne shape, malgré que vous voyez qu'il y a un pli ici, à ce niveau-là, mais sinon, je suis bien content quand même d'avoir ça dans cet état-là, si un jour, je vois un livret où j'ai l'opportunité d'avoir des livrets de SNES, on va changer de livret, la boîte, la boîte, c'est impossible de changer ça au presse, si j'aurais à changer, ce serait une perte de temps, je changerais 4,30 sous pour une pièce, rendu là, la boîte est impeccable, elle n'a évidemment jamais été ouverte de ce côté-là, c'est plus difficile si vous ne l'avez jamais remarqué, les boîtes de SNES, d'ouvrir ça de ce côté-là, c'est pas l'idéal parce que, regardez, de ce côté-là, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, de protection, ou de protecteur, ils n'ont pas coupé la boîte pour vous empêcher de l'ouvrir comme une sécurité qui est vraiment dure à voir, en tout cas ici, des coins, des fonds ont tendance à se recourber parce que les gens ont forcé à ouvrir de ce côté-là, puis c'est beaucoup plus dur d'ouvrir une boîte de ce côté-là, je vais vous avouer, ça fait que toujours l'ouvrir de ce sens-là, si vous voulez préserver vos boîtes le plus possible, sinon vous allez trouver ça difficile, vous allez dire, c'est donc bien difficile d'ouvrir ma boîte, parce que, vous n'avez peut-être pas ouvert du bon côté, on va juste faire l'exemple sur ma boîte, mon double, parce que là, vous ne pensez pas que j'ai deux fois Rock'n'Roll Racing, j'avais déjà la boîte, regardez la différence avec une boîte comme vous venez de voir qui est light new, et entre une boîte qui est un peu fédée, quand même correcte, mais avec des plis, on voit que la boîte vient d'un club vidéo, elle est auto-ouverte avec un exacto, si vous voyez une ligne comme ça, ne posez-vous pas la question, ça c'est, regardez, c'était dans la boîte de 6, 6 Rock'n'Roll Racing, mettons, à la corde d'une même, vous autres ne perdez pas de temps, le club vidéo, il ouvrait la boîte de carton et il pognait l'exacto, puis il le faisait sur les 6, exemple, puis après, quand il en sortait un de la boîte, un Rock'n'Roll, mettons, il l'ouvrait et le style s'enlevait, easy, c'est pour ça qu'on voit souvent le style de ligne, comme vous voyez là, c'est une ligne d'exacto, il y a une différence aussi sur, on ne le voit pas beaucoup, mais sur l'impression de la couleur, ça arrive que des boîtes sont un peu fédées, celui-là était quand même correct, il n'avait su garder ses couleurs, malgré tout, ça se rouvre facilement de ce côté-là, mais vu que ça, c'est une boîte double, je vais vous le montrer, ça ne me dérangera pas, il faut vraiment forcer un coin en premier, je l'avais sûrement déjà montré dans une vidéo, vu que j'ai l'habitude de montrer, ils ont coupé les petits coins de même, pour que ça accroche, pour que ça soit plus difficile à ouvrir, on le voit que c'est, il y a tellement que j'ai de la difficulté, le best, c'est de prendre un couteau, admettons, je vais prendre un exacto, je vais essayer de faire attention, c'est de le rentrer, c'est mieux qu'un couteau de cuisine, puis d'essayer de forcer le coin, regardez, on va l'avoir, celui-là, il ne veut pas, parce qu'il y a déjà une courbe, regardez, c'est sûr, 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 que quand tu essaies d'ouvrir le coin, ça va, il y a comme un encoche aussi, vous voyez, on coupait le carton, d'une façon spéciale, pour que les deux ici s'accrochent l'un dans l'autre, tandis que de l'autre côté, il n'y a vraiment pas ça, ils ont arrondi les coins, puis il n'y a pas d'encoche, de coche, je dis encoche, sorry, c'est des petites différences, en tout cas, d'ouvrir une boîte d'un côté ou de l'autre, quand vous ne le savez pas, vous avez tendance à l'ouvrir n'importe comment, du côté que ça va vous tenter cette journée-là, ou de la façon que vous allez le voir, ou vous n'allez peut-être pas y penser, mais je pense que la majorité des collectionneurs, vous devez déjà le savoir, mais pour ceux qui vous êtes un peu plus casua, vous êtes gamer, vous avez obtenu des jeux complets en boîte, faites attention, les jeux que vous avez eus, des fois, sont plus rares que vous le pensez, si vous êtes juste gamer, des fois, ça se peut que vous ayez quand même eu l'opportunité d'avoir des jeux complets en boîte, mais que vous n'êtes pas collectionneur, que je vous suggère vraiment de bien prendre soin de vos boîtes, tant que dans des boutiques locales, vous achetez des protecteurs plastiques comme ça aussi, vous allez dire, je ne suis pas collectionneur, mais vos boîtes, quand même, un jour, si vous ne lui faites pas attention, c'est comme vous le voulez, c'est sûr que si vous aimez ou vous préférez, des fois, je ne veux pas dire que c'est une préférence, mais on se dit, ben c'est comme tout, j'ai acheté ça, c'est juste pour y jouer, puis si ça suse, tant pis, c'est un peu comme dans tout, comme avoir, n'importe quel item ou chose qu'on achète dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans notre quotidien, tout ce qu'on achète finit par suser, sauf que nous, quand on collectionne quelque chose, on achète déjà quelque chose qui était déjà, qui a déjà servi dans le passé, donc déjà de l'avoir en bonnes conditions, c'est déjà vraiment un défi, parce que ça a passé plusieurs années, par plusieurs étapes, peut-être, par plusieurs personnes, on ne sait pas par où ça a passé des fois, fait qu'on est comme chanceux, puis on essaie, comme moi je collectionneur, fait que j'essaie de préserver le plus possible ce qui est du passé, parce que ça, tout ça, ça aurait pu se retrouver au poubelle, un jour ou l'autre, quelqu'un aurait pu dire, ben là, finalement, c'est désuel, il n'y a plus personne pour jouer avec ça, j'ai plus la console, j'ai plus les jeux, j'ai la console, mais j'ai plus de jeux, j'ai la console, vous comprenez, ça, à tous les jours, il y a des gens qui malheureusement jettent des choses qui nous intéressent, des choses du passé, des choses que nous, les rétro-gamers, on préfère, donc, assez bavardé, puis on va se lancer sur l'un des colis, pas ces deux-là, celui-ci qui m'intéresse le plus, celui que j'ai reçu justement aujourd'hui, pourquoi que je commence par lui, parce que je vais pouvoir vous expliquer la suite pour ce qui est de ceux-là ici, et en même temps, pouvoir vous parler plus en détail aussi de mon challenge de NES, et vous allez voir, vous allez comprendre que ce colis-là devrait quand même m'approcher, ou en tout cas, m'a permis, ou va me permettre dans le fond, de pouvoir continuer mon VINES challenge, je ne sais pas si j'en avais glissé un mot en début de vidéo, si ce n'est pas le cas, je vous l'annonce, je vais recommencer mon VINES challenge pratiquement sur le mois prochain, ou dans le début du mois prochain, pour novembre, je pensais même le faire pour l'année prochaine, mais ça a été plus vite que prévu, donc on rouvre ce colis-là, qui est un colis que je trouve que je trouve que c'est un bon move que j'ai fait, qui va me permettre de récupérer un jeu que j'ai réussi à trouver preneur, il y a un jeu dans ma collection que j'ai vendu, c'est-à-dire tu as vendu un jeu dans ta collection, mais je ne collectionne pas les jeux-ci, donc j'ai réacheté le jeu en question que j'ai réussi à trouver preneur pour ma copie-ci, j'ai réacheté le jeu qui a de l'air comme les photos, j'espère, c'est sûrement les photos vont être à l'appui, parce que j'ai racheté un jeu qui va être à peu près dans la même condition que si je l'aurais ouvert, fait que c'est bon signe, sauf que je n'ai pas le cil par-dessus la boîte, puis il va manquer le sac pour emballer la cassette, à moins qu'il n'était pas sur la photo, on ne sait jamais, donc il y avait un petit look dans la boîte, ça, au moins ça passe, mais il était dans un, collector case par chance, ça c'est une bonne affaire, fait que, on va dire que ça passe, qu'il était juste emballé avec ça, il manquait un petit quelque chose, moi j'aurais mis un tankamètre du papier journal ou quelque chose pour pas que ça bouge, donc, je m'étais départi de mon Base Low Dead 4, il y a des collectionneurs qui collectionnent Celleux, qui ne sont pas gamers, moi pour mon Viennage Challenge d'avoir Base Low Dead 4, seulement Celleux m'a exigé de l'ouvrir, donc, plus vite que je vais pouvoir avec certains de mes jeux scellés que j'ai juste en un exemplaire, plus vite que je vais pouvoir trouver preneur, plus vite que je vais pouvoir réacheter le jeu complet, toucher un certain profit pour après, grâce, imaginez-vous, à ça, je vais pouvoir aller me chercher un jeu de NES et même un deuxième, parce que, je n'ose pas vous imaginer que vous allez probablement la revoir passer sur eBay, je n'ai aucune idée de ce que le collectionneur si c'était pour sa collection, je dis collectionneur, c'est sûrement un revendeur qui a investi pour ma copie de Base Low Dead 4, qui va peut-être le faire grader, j'ai bien hâte de voir les prix à laquelle il va mettre ça. Donc, on regarde ça ensemble. Base Low Dead 4, que j'ai bien fait de ne pas déceler, finalement, ça aurait été atroce, ça m'aurait fait perdre, dans le fond, deux jeux de NES, des achats de Famicom, etc. Donc, une belle copie, que je vois qu'il y a juste une petite usure là, mais sinon, la boîte a l'air pratiquement, disons, proche du Nirmint, tu sais, c'est dur à dire, tu sais, Nirmint, nous, on dit, ben non, mais je voudrais dire very good, ça, c'est sûr, ça, Nirmint, ça serait trop tiré par les cheveux, parce que ça, je ne sais pas si ça va partir, mais c'est un petit peu taché sur du blanc, c'est dur à dire si ça va avoir le temps de partir, sinon, la boîte, sérieux, vraiment nice, condition, à peine, tu sais, léger pli là, mais c'est mineur. La cassette, immaculée, ou presque, wow, shiny, shiny cartridge, je vais juste vous la montrer, donc c'est pour ça que j'ai visé un vendeur que ça a bien tombé, tout s'est bien enchaîné, au même moment que quelqu'un s'intéressait à mon Baselow Dead 4, si j'ai pogné quelqu'un sur ebook a baissé le prix de son Baselow Dead 4, complet, puis il tenait à le vendre, il faut croire. Mais ça a quand même monté de prix, ce jeu-là, quasiment payé ça 200$, pareil, 175$ avec le shipping, ça fait pour un jeu de sport dans le temps, savez-vous quoi? Ce jeu-là, je trouve ça drôle, mais j'aurais pu l'avoir pour 5$ complet en boîte, sur une table de marché aux puces, mais je le voulais à 4$, puis le vendeur, il ne voulait pas, puis c'est un revendeur que je me souviens d'une histoire, en tout cas, je le savais que ce revendeur-là, il était comme malhonnête dans un sens, il avait acheté des films Walt Disney dans une vente de garage aux petites filles quand la mère était rentrée en dedans pour nous chercher à moi et mon ami des jeux vidéo, puis lui, il s'est empressé. Combien les films? 1$ chaque, parce que dans le temps, ça se vendait vraiment 3$ chaque à peu près, les films de Walt Disney, 2 pour 5, je pense qu'il les vendait lui 3 chaque, 2 pour 5, quand ils avaient une pièce, il était content, fait que là, il voit la mère rentrer, les demandeurs, puis là, ils demandent à la fille, aux petites filles, combien les films VHS, les petites filles, ils ne savaient pas trop, ils n'étaient pas très sûrs du prix, ils ont dit 1$ chaque, puis là, le monsieur a tout pris, ils ont tout pris, puis ils partaient pour s'en aller, la mère est sortie, au même moment, elle s'est comme doutée, je pense que les petites filles, « Ah, on a vendu des films VHS! » Fait que, « Ah, combien vous les avez vendus 1$ chaque? » Puis là, la mère est partie quand elle a entendu 1$ chaque, elle est partie à côté du char, elle dit « Hey, c'est pas 1$ chaque! » Elle dit « Mettons, c'est 2$ chaque! » Puis le monsieur, pour pas se sentir mal à l'aise, puis « Cheap shot! » il est obligé de donner le cash à la madame. Ah, yoye! C'est pour ça que ce revendeur-là, je n'ai pas acheté le jeu, puis vu qu'il ne voulait même pas me délire d'une pièce, puis là, il avait peut-être payé une pièce. Mais j'aurais dû garder ça le prix que ça vaut à cette heure! Quelle anecdote de fou! Qu'est-ce que je viens de vous conter là? Donc moi, je suis là à vous conter l'anecdote crush de même. Bon, il y avait la Register Card de Jellico pour Bazelow Dead Cat. Le livret d'instructions qui semble vraiment bonne shape. Rien d'écrit, il ne manque pas de pages, pas de déchirures, que des petites usures mineures. Le papier qu'on retrouve dans certains jeux qu'il y avait dans les années 90 pour les télévisions je pense à la projection. A very small portion of experience. Ok, c'est pour les épileptiques, mais il y a des fois aussi c'est pour les télévisions qui parlent, je ne sais pas s'ils en parlent dans celui-là, non. Ils parlent juste des épileptiques pour celui-là, malheureusement. C'est vrai, faites attention. En tout cas, les jeux rétro, il y en a beaucoup des scènes, surtout sur les jeux de Famicom. Même moi, des fois, je speedrun un jeu parce que je le vois régulièrement, mais ça affecte un peu à l'onde. Ça vient gossant, comme on dit, ça vient fatigant. Donc, inscription Nintendo Power et un poster d'inclus avec ça. Oh, Shatter End avec une boîte prototype. Je vais vous montrer ça. Une boîte que, on voit que ce n'est pas la boîte originale, c'est trop drôle. Let's go. Big Time. C'est quoi? C'est une machine d'arcade. Cyberball. 2072, je pense, c'est ça. Quelque chose comme ça. Il y a une publicité, dans le fond, pour gagner 10 new action pack game. Ah oui, de Base Low Dead 3. Curieusement. C'est un poster, pourtant. On est rendu à l'heure de Base Low Dead 4 et on nous parle de gagner Base Low Dead 3. Ça se peut. Pourquoi pas. Donc, quelques publicités sportives. Cyberball. On peut gagner la machine d'arcade de Cyberball. L'autre côté, beaucoup de boîtes. Même un jeu, regardez, qui n'est même pas sorti. Squatchhead. J'aime bien ça. Hier aussi, ça m'est arrivé de sortir une publicité comme ça dans l'un de mes jeux et que le jeu n'était pas sorti. aussi sur Game Boy. Peut-être Battle Unit Zéon. C'est aussi In Your Face. C'est sur Game Boy aussi. En général, c'est des publicités de Game Boy sauf elle que l'air d'une publicité Ness. Puis Shatterin, checkez ça, la pochette prototype un peu. Plus dessinant à main. Oui, c'est toujours dessinant à main mais celle-là elle a l'air plus comme early design comme on dit. Non, c'est nice le jeu, sérieux. Vraiment en bonne shape. Il y a même tellement trop de papier que j'ai l'impression que la boîte explose. Ça rentre juste là. Ah ben ouais. Imaginez s'il y aurait le sac, je ne suis pas sûr si ça rentrerait convenablement. De toute façon, il faut tout que je nettoie ça. Évidemment, il ne doit pas grand-chose, le jeu doit être propre, mais ça ne veut rien dire. il faut quand même prendre le temps de voir et de le nettoyer. Donc, un base loaded qui va être prêt. Ça va tout être une aventure faire les base loaded. Un, deux, trois, quatre. Au moins, il n'y en a pas plus. Malheureusement, il y en a trop au SNES, je ne sais pas s'il y en a au Sega Genesis. Je pense que non. Je ne me trompe pas. Mais je vais m'arrêter là. La NES et peut-être plus tard un projet Famicom. Déjà, il faut que je recommence mon challenge. On serait déjà rendu dans les 300 jeux parce que je me suis arrêté au 217ème jeu. Donc, base loaded puis on part vers une autre aventure. La NES. Encore, la NES et encore plus de NES s'il vous plaît pour les prochains jeux à venir. Le move que je viens de faire est vraiment bon. Sans tout, je vous expliquer en détail parce que, sérieux, c'est des choses qu'on deal en personne. Pas en personne mais qu'on fait de notre côté. Je vous en parle vaguement comme ça que j'ai fait un trade. Moi, j'appellerais ça plus comme ça. mais ça m'exige quand même de vendre ma copie à quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un qui réussisse ou qui reçoive la copie. Là, tu te fais un financement avec ça qui a été quand même assez abordable ou en tout cas quand même assez avantageux pour moi plutôt malgré qu'avoir été plus patient parce que là, je l'ai vendu rapidement. Donc, j'ai hâte de voir à combien qu'on va le revoir sur le net parce que j'ai vu aucune information à propos de Base Low Dead 4 SEAL. Donc, ça va être tous les late releases. Le fait aussi que ce jeu-là n'est pas sorti sur Famicom et pas sorti en Europe, je crois que c'est juste une version faite pour l'Amérique du Nord si je ne me trompe pas. Les Japonais, en plus, sont fans de jeux de baseball mais pas fans nécessairement au point d'aller acheter la version NES nord-américaine. Ils ne pensent pas... Il y en a qui ne connaissent même pas le format ou la console à laquelle on a eu qui ne se sont même pas attardés là-dessus. Ils ne savent même pas que ça existe. Donc, ça bouge beaucoup d'être ainsi comme vous l'avez remarqué. À chaque mois, je réussis quand même à bien, bien enchaîner les acquisitions, les nouvelles acquisitions. Autant que c'est beaucoup de Famicom, je vais vous avouer. Mais là, je m'enligne un peu plus avec la NES. Vous allez voir aussi le mois prochain. C'est là que je vais pouvoir acquérir un jeu qui va me permettre de pouvoir recommencer mon Vile Nash Challenge mais qui me fait, comme vous allez dire, penser que c'est Color a Dinosaur. Non, ça va être un jeu qui me permet de passer par-dessus Color a Dinosaur tout en continuant à le surveiller parce que Color a Dinosaur complet en boîte, c'est de la folie à trouver. Je ne veux pas prendre deux ans d'arrêter mon Challenge aussi longtemps. Déjà, ça va faire sûrement approche dix mois. On approche un an d'avoir arrêté mon Challenge de NES. J'aime mieux recommencer le plus tôt possible et ça va être là le temps. C'est la bonne occasion pour ça. J'ai trouvé un jeu qui va pouvoir me permettre de passer par-dessus le jeu et me permettre de continuer à surveiller Color a Dinosaur et d'essayer toujours de voir et d'essayer de forcer d'acquérir de nouveaux jeux le plus vite possible pour la NES pour essayer que je ne bloque pas ou bloquer le moins possible ou les prochaines fois qu'on va me suggérer des jeux que je n'ai pas dans ma collection parce que moi dans mon Challenge de NES pour ceux qui ne le savaient pas c'est des jouets avec la vraie cartouche d'origine. C'est pour ça et en plus je les veux complets vu que j'ai déjà entrepris une collection complète en boire donc je suis de plus en plus difficile sur la condition en plus. J'essaie de les avoir le plus possible dans une condition impeccable comme vous avez vu avec le Base Loaded 4 ça c'est plus que satisfaisant. Je peux même accepter que ça soit un petit peu moins clean que ça comme on dit mais sinon ça ça me satisfait vraiment même en bas de ça ça pourrait être passable ou des défauts mineurs sinon quand il commence à y avoir des déchirures en tout cas c'est selon ses critères personnels chaque personne voit ça à sa façon. Donc j'ai hâte d'aller ouvrir ça donc on s'installe puis on regarde ça ensemble dès maintenant parce que qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ça? Encore des bons jeux! Ben oui vous l'auriez probablement deviné encore des bonnes acquisitions de Famicom que je vais déguster avec vous dès maintenant. Donc on va commencer par le colis que j'ai ouvert avec vous en stream c'est que ça arrive de temps en temps que je prends le temps d'ouvrir mes colis en stream et que vous avez l'opportunité de voir ce que je vais présenter dans mes vidéos trouvailles de jeux vidéo à l'avance comme hier soir j'ai nettoyé ou je vous ai présenté aussi les nouvelles acquisitions que j'ai faites et j'ai pris la peine de les nettoyer aussi avec vous les tester ou quoi que ce soit ça arrive de temps en temps quand je fais des achats locales surtout quand c'est des colis je suis un peu plus hésitant à les ouvrir en stream malgré que quand je sais que j'en ai quelques-uns que je vais recevoir dans la même période de temps je me dis je peux bien en ouvrir un en stream puis les autres je les rouvrirai durant ma vidéo donc comme ce soir les nouvelles acquisitions que j'ai faites ou que je vais vous présenter sûrement dans les nouveaux colis parce que ceux-là ont déjà été nettoyés déjà vérifiés en stream tandis que les deux autres colis et l'autre colis que j'ai ouvert tantôt avec BaseLowDeadCAD aussi va être à vérifier donc peut-être que ce soir en stream ça va être pour vérifier nettoyer BaseLowDeadCAD qui est déjà propre on n'aura pas grand-chose à nettoyer mais sauf que quand même de l'ouvrir voir si les contacts ça arrive que les contacts sont sales parce qu'ils salissent à cause du la console ou des fois la cartouche n'est pas dans la boîte déjà les mettre en dehors de la boîte pendant un certain temps prennent la poussière ou etc puis les nouvelles acquisitions qui sont là dans les deux autres colis ici probablement les nettoyer avec vous puis les tester en stream il y a des bonnes chances ça va être un peu plus relax en ce vendredi soir avant d'entreprendre du Speedrun vous serez les bienvenus sur ma chaîne Twitch baroblique vitendo slash vitendo donc je rouvre le colis que vous avez déjà eu l'opportunité de voir qu'on a testé les jeux en plus nettoyer etc donc je vous montre ça dès maintenant on enlève l'emballage et c'est une boîte qui sent un épice ou quelque chose de spécial un parfum digne du Japon comme je vous en parle souvent ça arrive de temps en temps même souvent que je remarque l'odeur qui est une odeur propre au Japon c'est pas nécessairement je dis que des fois ça sent le fond de cave mais c'est un mélange de toutes sortes d'odeurs qui probablement me font penser des fois à une odeur de fond de cave donc sur les 3 jeux que je vais vous présenter pour X raisons dans l'un des jeux il y avait une carte genre de Dragon Balls Super Dragon Balls Hero si je ne me trompe pas je n'ai pas un jeu de cartes style à la Magic à Don't Know ça provient-tu d'un jeu vidéo quoi que ce soit j'ai aucune idée je ne sais pas ce que je vais faire avec ça donc le First le Kero 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 Pi No Die Booking le premier compagnie j'aime bien ramasser les jeux de ces images sauf je ne me trompe pas ça m'échappe le nom de la compagnie est peut-être écrit pas loin pas loin sauf c'est ça il y a quelques jeux de cette compagnie dont le premier Kero Kero Pi le deuxième plutôt qui est juste ici donc là je viens d'acquérir le premier qui est sous plutôt la forme de puzzle tandis que le deuxième c'est vraiment un plateformer avec les boss qui sont des petits puzzles par contre mais le premier c'est que des puzzle games vraiment le fun de pouvoir acquérir disons la série des Kero à moins qu'il y en ait un autre qui soit indépendant de les No Die Booking qui je crois veut dire Big Adventure si je ne me trompe pas ou en tout cas une aventure ou dans les aventures de Kero Kero Pi une série que je trouvais très intéressante un jeu que je peux pratiquement déjà ajouter dans ma collection sauf que pour être certain qu'il est noté dans mon guide ou que je n'ai pas fait d'erreur je vais le mettre de côté temporairement je vais vous le montrer malgré que je vous l'avais montré en stream j'ai fait quelques petites réparations mineures sur la boîte tant qu'à voir les boîtes entre les mains la boîte il ne manque aucun petit rabat sur les côtés ou etc le livret c'est Caractère Soft moi je pense toujours Image Soft Caractère Soft le nom de la compagnie donc le livret d'instruction qui est sous le même format que le deuxième la Register Card probablement puis le jeu qui n'a pas son petit sac mais la cartouche malgré qu'elle est blanche elle restait vraiment propre donc tout a été nettoyé vérifié testé et on a même joué un peu on a terminé le premier world je me suis dit je vais m'arrêter là c'est trop facile non mais façon de parler le premier world il s'est fait quand même assez facilement donc un jour je vais le terminer probablement avec vous en stream plus sous forme de sous format casual ou pour un challenge de Famicom peut-être dans le futur on va entreprendre un challenge de Famicom Oups 360 tiens je pensais déjà le mettre dans ma collection mais non on va attendre un peu donc le prochain non le moindre un jeu du Big 20 numéro 6 Metro Cross Metro Cross et comme vous pouvez voir le personnage principal du jeu saute par dessus des canettes de Coca-Cola donc ils n'ont pas eu les droits comme on peut voir mais on peut reconnaître la couleur qui est facilement reconnaissable ça a l'air vraiment difficile de sauter par dessus des canettes c'est les olympiques du futur dans le fond pratiquement c'est d'essayer de survivre en tout cas on a un temps limite pour pouvoir passer d'un point à un point B dans un niveau et on a un temps limite qui si on n'arrive pas à temps bien la base explose ou quoi que ce soit ils disent métro c'est si on franchit probablement justement il faut se rendre au métro à temps il faut traverser justement des phases dangereuses ou des justement toutes sortes d'épreuves qui même sur notre route on peut ramasser des bonus de temps ou etc dites vous c'est à l'arcade ce jeu là c'est un part d'un jeu d'arcade donc complet le livret disons est-ce que je le sors oui pour vous le montrer a un petit pli là dans le coin comme vous voyez mais rien de majeur donc vraiment content d'ajouter métro cross dans ma collection le principal la boîte est en bonne condition elle n'est pas fédée pas cassée pas craquée etc et j'avais déjà la cartouche ici donc c'est un double avant j'avais entrepris de collectionner les cartouches seules mais là je les veux qu'on plante en boîte c'est fini d'acheter des cartouches seules à moins d'un deal local ou que je trouve ça pour vraiment pas cher que je me laisse tenter on sait jamais des fois faut pas penser que on n'achètera plus rien on n'achètera plus cartouches si vraiment je peux en acheter puis je peux avoir un bon prix raisonnable comme j'avais vu sur ebay à peu près 1000 jeux de famicom pour 1000 dollars j'ai vu un genre de deal du genre passer de cartouches seules par contre avec beaucoup de doubles mais en même temps quelqu'un qui veut vraiment se lancer puis commencer une collection il est sûr qu'au moins il va pouvoir malgré ou au travers des doubles se trouver ou se garder les cassettes ou les cartouches les plus propres puis après rajouter dans sa liste chacun des titres qu'il veut garder puis avec le reste des jeux semi-sarfinancés tout dépendant il n'y a pas vraiment de demande je trouve en Amérique du Nord ici au Québec il y en aurait probablement une avec certains collectionneurs par l'entremise genre du CCJVQ ou peut-être même de vendre localement mais à Québec je connais personne vraiment personne qui collectionne ou qui s'intéresse à la Famicom autant que moi moi c'est nouveau quand même mais avant j'ai toujours eu de l'intérêt évidemment une énorme passion pour la NES ça c'est évident j'ai toujours c'est ma collection favorite mais la Famicom je me demande oui je l'ai déjà expliqué à cause je leur explique pour ceux qui ne l'avaient pas su ou qui ne le savent pas à cause de ça des microgenius au Québec c'était commun c'est commun de trouver du microgenius sous ce format là genre de Famiclone comme on appelle certains appels tu as la cartouche ici qui n'est vraiment pas une cartouche officielle que des fois même le titre du jeu ne correspond pas avec le titre original on a besoin d'un convertisseur pour ben ça c'était parce qu'en Amérique du Nord on n'avait pas 60 pins ça prend un convertisseur qui convertit les pins donc personne n'avait la console à moins de s'acheter ou d'avoir acheté la console microgenius c'est pour ça j'ai toujours eu une mentalité à me dire que c'était cheap du Famicom mais finalement je trouve ça même qu'ils se sont donné plus la peine de vraiment varier le style de format des boîtes dépendant des compagnies comme vous voyez Namco des boîtes épaises celle-là que je vais vous présenter peut-être tôt est plus mince plus grande on peut avoir des boîtes de carton dans ce type-là des boîtes de carton un petit peu plus petites comme les first released qui sont un petit peu plus petites la même grosseur que la cassette vous voyez beaucoup plus petites comme format ou plus petits comme format de boîte il y a des formats de boîte qui sont variés qui sont même ils sont présentés comme ça vers le haut au lieu d'être horizontal ils sont présents de vertical donc ça varie beaucoup c'est ce que je trouve intéressant les couleurs des cartouches la grosseur des livrets d'instructions etc donc flipou un jeu du Big 20 du dernier Big 20 qu'on a fait le Big 20 numéro 11 donc content d'ajouter un jeu que j'ai pas eu à temps que j'ai pas pu faire avec la cartouche d'origine que j'ai faite avec la Power Pack et que là j'ai maintenu il me manque juste deux jeux sur les dix jeux du Big 20 numéro 10 11 plutôt excusez que livrets d'instructions étant donné regardez ça la grosseur en plus regardez je l'ai mis dans un plastique donc ça se promène moins le plastique protecteur est plus grand que le livret il y a rien pour tenir le livret d'instructions je trouve les boîtiers title de ce type là un petit peu cheap la seule chose qui est intéressante c'est qu'au moins la cassette ici est nue mais tient pas vraiment dans un certain sens elle est juste à coter sur des pins donc on voit vraiment que c'est des boîtiers un petit peu plus cheap en tout cas c'est l'idée du design qui me paraît un peu plus cheap mais sinon c'est correct c'est de qualité quand même c'est de trouver le boîtier surtout regardez flipo la raison pour laquelle c'est un jeu commun la raison pour laquelle je ne l'ai pas eu à temps pour le Big 20 c'est essayer de voir la couleur analyser que c'est facile que cette boîte là soit pâlie au soleil ou que quoi que ce soit à la lumière ou etc celle là est vraiment propre vous ne voyez peut-être pas comme moi je le vois à cause de garder quand je change dépendant dans quelle position que je vous le présente l'éclairage porte un peu à confusion mais sinon c'est un excellent jeu moi j'y ai joué probablement sur le multi jeu à ce jeu là puis c'est passé inaperçu en me disant c'est un jeu parmi tant d'autres mais sérieux je vous le suggère si je ne me trompe pas je crois y avoir déjà joué sur le multi jeu vraiment un très bon jeu un puzzle game que certains quand ils me voient jouer en stream se disent ils me posent la question comment ça se joue je ne comprends pas ou je n'ai pas compris ils analysent ils essayent de comprendre puis pourtant c'est simple c'est moi des fois qui n'arrive pas à comprendre je ne suis pas vite vite des fois je vais vous l'avouer mais celui-là je l'ai appris assez rapidement je trouve qu'il est simple malgré que des fois les combinaisons que je fais ne sont pas toujours fiables il manque encore de perfectionnement parce que je ne joue pas assez souvent mais sérieux je me débrouille bien je trouve que c'est un excellent jeu vous avez vu j'aime ça quand il y a des numéros on voit que c'est le numéro 29 de Taito donc c'est de on ne sait jamais comme un peu les first release de Namco j'ai commencé à les collectionner pour ce qui est de Taito on va voir comme vous voyez les autres sont numérotés 3 4 10 16 donc un jour je me montre tranquillement une collection complète en boîte mais sûrement de Famicom je commence à avoir à peu près 50 jeux complets en boîte ça monte vite je vais vous dire il n'y a même pas un an il y a 6 mois je n'étais pas à ce stade là non 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 c'est encore au stade d'embryonnage j'avais encore quelques titres la plupart je les avais acheté ce web là quelques années ou j'en trouvais quelques-uns localement mais j'ai fini par vite réaliser qu'il y avait des bonnes affaires à faire sur ebay puis une collection se monte beaucoup plus rapidement puis on trouve des jeux qu'on n'arriverait jamais à trouver localement évidemment on va toujours revoir les mêmes puis évidemment moi si je veux monter une collection je ne penserais pas je vais attendre longtemps avant de trouver des gens qui vont vouloir ou qui ont du Famicom à vendre ici même à Québec donc les deux autres colis parfait il y a quelques que je commence je vais garder le plus cheap l'emballage cheap qui n'avait pas le numéro de suivi ça s'est rendu jusqu'à maintenant 100% de succès même s'il y a un des colis que j'ai comme chigné un peu en plus d'avoir pris deux mois deux mois j'ai reçu ça quand tu vois ça de même tu te dis c'est pas pire mais il y avait un gros trou dans la boîte une déchirure ici que quelqu'un avait déchiré avait relevé la boîte jusque là donc au moins le bout de carton est encore là j'ai pu du mieux possible réparer ça ça tient comme vous pouvez le constater ça reste quand même potable malgré que c'est un défaut ou en tout cas quelque chose que je vais devoir dans le futur me reprocurer c'est pas nécessairement les trois premiers Adventure Island quelque chose de dispendieux mais le quatrième en tout cas c'est ça qui arrive on peut pas tous les avoir ils peuvent pas tous être à bon prix les late releases de Fankham encore sont dispendus aussi les late releases de NES c'est un peu le même principe donc first time on rouvre le ou ce colis ensemble ça c'est vraiment vraiment ça qui est le plus fun aujourd'hui c'est mon deuxième colis que je rouvre avec vous en vidéo donc l'autre avec Base Low Dead que ça ça m'excitait un petit peu moins parce que c'est un jeu que je possédais déjà c'est Seal mais j'avais pas le choix de me le réacheter puis là je pensais déjà j'avais déjà comme pensé vendre certains jeux Seal que j'ai juste une fois Seal puis là j'ai dit ah non je le réachète avant fait que vous allez risquer de me voir réacheter certains jeux que j'ai déjà Seal pour pouvoir les revendre plus tard en tout cas parce que c'est ça le moyen que je vois des jeux Seal ça vaut pas la peine d'ouvrir un jeu puis perdre 50$ et plus tu sais j'ai remarqué versus le minimum des jeux Seal que j'ai si je rouvre le Seal je perds 50$ minimum fait que et à des centaines de dollars tu sais comme pas 1000$ mais le Base Low Dead j'aurais perdu vraiment ça peut-être 1000$ à l'ouvrir c'est vraiment aussi con que ça c'est pour ça que là je me dis quand je vais le revoir il va être sûrement comme je vous dis des milliers de dollars c'est fou fait que c'est un bon move que j'ai fait j'en ai parlé avec des amis on fait wow ça tombe bien ben oui j'ai dit on dirait que dans la vie c'est tout ou rien c'est comme si c'était là que ça se passait sinon on dirait qu'il n'aurait pas eu rien c'est comme j'achetais au même moment où je spotais le jeu le jeu baisse de prix celui que je vous ai présenté base low dead cat au même moment je concluais une transaction en me disant est-ce que je fais cette transaction-là trop prématurément mais j'achetais l'autre jeu en même moment puis là ça m'a convaincu ah ben je vais te le vendre finalement je viens de réacheter le jeu fait que je suis prêt à le vendre that's it hey wow ça s'est très bien passé c'est pour ça que comme il y a un moment il y a des moments quand on collectionne que c'est fluide là ça l'est l'intensif je trouve ça le fun depuis quelques mois une belle été en passant donc smell japan voulez-vous sentir le japon avec moi donc bien emballé en tout cas il a bien pris la peine de mettre d'autres papiers à bulles puis emballer les trois jeux ici il y en avait trois au final dans cette boîte-ci qu'on va regarder ensemble donc il y avait quand même des photos à l'appui je regarde vite vite de même parce que là c'est pas je réachète plus du même vendeur avec des boîtes trouées qui prend la peine qui se donnent pas la peine de prendre plus qu'une photo là sérieux c'est des vendeurs qu'au minimum s'il y a un défaut il est pris en photo il faut obligé qu'il y ait 1000 photos si c'est propre c'est propre mais s'il y a un défaut mets-le en photo mets-le en évidence niaise-moi pas fais pas d'hypocrite fait que là tu sais j'ai comme on dirait vraiment pris le rythme le vendeur est sympathique quand même je suis en comme des fois en semi-communication avec je pose des questions il me répond là il y a un américain que je voulais un livret d'instruction pour lui j'ai envoyé un message il me répond un message il me répond pas à propos de son livret d'instruction parce qu'il est marqué quantité 4 mais 2 ben quantité 2 restants puis il en a vendu 2 donc il en avait 4 au total puis ce qui est drôle là-dedans c'est que le vendeur tu lui écris puis tu lui dis ben je vois quantité 2 il y a une photo est-ce que c'est le livret je vais recevoir il te répond pas là t'attends t'attends il te répond pas j'y renvoie un autre message en me disant ben là il va probablement me répondre il me répond pas encore qui rime le livret il est 40$ plus 10$ de shipping puis tu ne me réponds pas puis t'as un japonais qui vend les jeux si il prend ça 99$ puis ils finissent des fois à ça 99$ puis il prend la peine de te répondre puis il est au Japon c'est quoi les américains des fois qu'ils ont le gars en plus il a full feedback il en a autant il est rendu qu'il a la tête enflue parce que le gars l'américain à qui j'ai posé la question il a autant de feedback que ce japonais là qui vend qui vend qui vend qui vend c'est un japonais que là ça vend au bout il en laisse à tous les jours il en vend à tous les jours puis ça roule j'ai même pas le budget pour tous les acheter tout vérifier tout voir les enchères il me prend même la peine de mettre des baillettes nord par moment qui s'il vend pas baillettes nord il vire ça tout de suite en enchère en tout cas c'est spécial des fois de pas se faire répondre c'est comme un peu comme tu veux que j'achète de toi ou tu veux pas j'achète bon content bien emballé sérieux j'ai même eu comme en parlant de la difficulté à ouvrir le colis donc lequel que je vous montre le moins beau en premier lui regardez c'est un petit peu plus vieillot la boîte elle a été pliée ou en tout cas elle a été pliée de ce côté là quelqu'un a failli ou s'est assis un peu dessus mais c'est retenu juste à temps pour pas que la boîte soit explosée oh il y a une déchirure ici sur le bord de la boîte c'était sûrement visible sur les photos je sais qu'il n'était comme pas en full top shape mais là vous allez dire c'est quoi ce jeu là ben je suis pas sûr que je vais vraiment jouer avec ça c'est calculation grade 3 de quoi de même je l'ai écrit sur le papier c'est le troisième grade calculation game grade 3 on voit le 3 mais c'est un jeu plus pour apprendre disons à compter à calculer c'est le troisième de la série donc il y en a un premier un deuxième un troisième celui là c'est le troisième il y en a un quatrième il y en a un cinquième mais le cinquième au lieu d'en faire un sixième ils ont fait 5-6 ça veut dire que les six premières années du primaire sont sur des cartouches de Famicom en tout cas ils ont décidé de faire un jeu de ce type là donc les flaps sont là là quand j'ai analysé ça j'ai dit ah ils en ont donc bien fait là je ne pourrais pas toutes les acheter tout de suite il y en a toujours un qui est plus rare dans la gang là on va voir les flaps ici sont là aussi nice là il y a le collant du vendeur en arrière qu'on peut enlever ou retirer facilement vive à les bons collants comme ça donc la boîte est correct malgré que ça un jour j'ai l'opportunité à cause de la petite déchirure que là genre que je vais pouvoir réparer mais que je ne sais pas si ça va tenir ou qu'est-ce que ça va faire le petit coin ici de poquet c'est sûr que en plus il y a un gros sticker en plein milieu ça veut dire que ça ça se peut que même si j'essaie de l'enlever évidemment ça va laisser une marque parce que la boîte elle a peut-être pâli un peu puis le collant lui va avoir préservé la couleur plus de couleur derrière fait qu'on va voir vraiment une démarcation aussi bien laisser le prix de se souvenir que c'est un jeu à 10$ que j'ai probablement repayé même pas 10$ je ne suis pas sûr max avec l'expédition donc vite 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 comme ça le trait de plastique qui est en bon état quand même malgré un petit coin poquet mais un jour de toute façon il va falloir que on va en acheter plus qu'on en achète mieux que ça donc le petit livret d'instructions tout mignon j'ai été chanceux qui est vraiment en bon état il est comme là il est au moins ça je vous dis le truc ce serait d'en acheter d'en acheter d'en acheter puis de joindre regardez le livret il était vraiment en bon état il est vraiment en bon état je pense que beaucoup mieux malgré que regardez ce papier-là il est plié fait que tu ramasses comme on dit des morceaux par-ci par-là pendant un moment tu te montes on peut se monter une belle collection wow comme la cartouche vraiment clean puis curieusement j'ai rarement vu ça comme type de collant derrière je pense que c'est la première fois que je vois ça mais ça doit être un collant original regardez ça j'ai jamais vu ce type de collant-là c'est peut-être parce que c'est un jeu qui voulait mettre ça plus simple parce que ça allait être peut-être plus des enfants des vraiment plus jeunes qui allaient jouer sérieux le plastique n'est pas graffinien l'étiquette est luisante le sac par contre il est vieux comme pas possible on voit presque tout au travers il a quasiment jauni mais bon c'est ça que je vous dis avec des fois c'est ça le désavantage aussi des jeux de Famicom on peut pas les ouvrir vraiment je l'avais déjà expliqué comment ouvrir ça j'ai regardé des tutos puis c'est pas convaincant j'ai déjà essayé d'en ouvrir l'une puis j'ai cassé c'est des pins de plastique à l'intérieur puis ça a quand même plus de 20 ans fait qu'il faut leur laisser une chance il faut les nettoyer de façon standard la plupart des jeux de Famicom sont en comme vous voyez la cassette est presque c'est very good condition Saint-Nermine fait que ça donne déjà une bonne idée que le jeu va probablement être assez propre puis un petit coup de Q-tip pas le choix je peux pas les ouvrir j'ose pas les polir au poli à métal ça va tout beurrer à l'intérieur quand j'ai nettoyé au poli à métal c'est quand j'ai le PCB entre mes mains le petit circuit imprimé ça c'est vraiment là que c'est le plus facile donc un jeu parmi les trois je vais vous montrer donc un autre de plus que je vais mettre de côté oh putain dans la pile des jeux que j'ai obtenu aujourd'hui tiens on va mettre ça là donc le prochain lui c'est un genre de magical j'ai nommé ça ou j'ai écrit ça plutôt Tarutaru Tokun 2 la suite il y en a un premier puis il y en a peut-être même un troisième si je me trompe pas aucune idée quel type de jeu de Bandai que c'est Bandai on a toujours le tour de faire des affaires un petit peu des fois surtout pour les accessoires les initiateurs du Family Fun Finesse quand il est devenu le Power Pan en Amérique du Nord si vous sauriez les accessoires spéciales que Bandai ont fait au Japon il y en a quelques-unes comme il y a un karaoké je crois déjà sur Famicom il y a un accessoire avec un micro qu'on met sur la console qui est quasiment une petite console en soi c'est un accessoire quand même qui se vendait probablement avec un jeu puis les jeux de tout ça sont rares comme pas possibles la Famicom en tant que telle c'est pas une collection disons de données vite vite comme ça je ramasse des petits jeux qui sont faciles pour l'instant à ramasser quelques jeux quand même un petit peu plus dispendus au travers si on peut dire ou plus rares donc il est vraiment en bonne condition malgré qu'elle va il y a du tape on vient de voir un défaut de je sais pas un papier un seal d'un magasin de l'époque on va essayer de l'ouvrir de ce sens ça va me permettre de voir si les flaps sont là oui mais est-ce que ça ça va s'enlever ah ben oui mais ça a laissé un genre de résidu un peu comme les papiers void c'est bizarre avec l'ancien prix qui était de colline ça avait de l'air cher 58 piastres c'est ça que je suis en train de voir 5800 yens ou 3 38 ou 58 c'est un des deux ou 68 c'est dur à dire si c'est un 3 un 5 ou un 6 on va essayer de l'enlever il a de l'air sec le papier peut-être pas une bonne idée de faire ça tout de suite c'est ça je vais pas abîmer ma boîte mais on va regarder que je vais pouvoir l'enlever le prix d'après moi ça va s'enlever parce que la boîte est vraiment en bonne condition sérieux c'est une boîte qui a des deux côtés il y a des petites coches comme je vous expliquais comme le SNES qui des deux côtés on a un print ici un numéro de série que je sais pas s'il est là qui ont imprimé ça sur chacune des boîtes disons je sors le contenu et je vous montre ça une belle boîte sérieux en tant que tel vraiment nice ils entretiennent bien ils font bien attention dans ces affaires en général sauf qu'il ne faut pas quand même penser que les japonais sont tous propres ou etc des fois les jeux cartouches seuls peuvent être plus sales qu'en Amérique vraiment pire le livret qui est un peu chiffonné sur la page couverture comme vous voyez avec des plis mais le dos est correct le dos est beaucoup mieux malheureusement l'avant est un petit peu chiffonné mais bon oh un petit pli c'est ça c'est dans le coin un petit pli dans le coin qu'on va redresser ou redresser plutôt il y en a un autre il y en a qui font ça quand ils veulent lire c'est un truc ils lisent puis ils plient le coin d'une page quand ils veulent savoir où sont rendus ça se peut que ce soit à cause de ça ils ne voulaient plus avoir accès à la page vous avez déjà vu ça dans des livres sûrement standards des lecteurs qui pliaient le coin d'une page pour pouvoir se rappeler au lieu de mettre ça m'échappe le nom vite vite comme ça mettre un pamphlet on va dire ça comme ça un signe ou quelque chose pour permettre de garder la page dans laquelle on est puis tu mets juste un bout de papier tu ne plies pas les pages bon en tout cas le livret pourrait être en meilleure condition la boîte me satisfait vraiment puis le petit trait Venday qui a des plis mais qui n'est pas cassé qui est comme retrousse un peu je pourrais peut-être y reprendre un peu sa forme des fois j'efforce un peu dans le fond mon truc c'est que je mets quelque chose ici dans le fond pendant une journée ou deux ça reprend sa forme un peu des fois on fait juste mettre quelque chose là comme ça comme si je laissais mon doigt là ça peut risquer de refaire prendre la forme au plastique un peu la cassette est dans un sac mais un sac surdimensionné donc à savoir si vraiment le sac c'était le bon sac la cassette par contre encore une fois shiny visante bien propre sous un format assez particulier comme vous pouvez voir arrondi avec des dentelures un peu ou des lignes dans la cassette des gravures quoi que ce soit la couleur aussi qui est genre de bleu poudre 92 ben ouais je suis surpris de l'année du jeu vous voyez derrière 1992 aïe aïe donc on va regarder ça probablement en stream ce soir on a tout à ouvrir ça à déballer ça checker ça regarder ça ensemble surtout les nettoyer puis les tester au moins ils sont déballés comme ça ça va être moins long la boîte j'ai pas dû mettre le contenu à cause du sac je reverrai ça plus tard mettre du poids par dessus donc le prochain un jeu quand même commun qui s'est sûrement bien vendu étant donné que c'est Wario c'est dans la série Mario un style de puzzle à la Tetris ou Puyo Puyo j'ai pas joué encore à Wario Wood comparativement à genre Tetris 2 je l'ai essayé j'ai joué quand même bon Tetris 2 pareil malgré que c'est pas le monde s'attendrait pas à ce que ça soit comme ça mais j'aime quasiment mieux pour vrai moi personnellement je suis pas nécessairement un grand fan de Tetris Tetris c'est un classique on s'entend mais c'est Tetris la vraie c'est Tetris y'a pas quelque chose de plus que Tetris ça peut être très addictif par contre mais c'est simple efficace la simplicité l'emporte souvent c'est plus complexe Tetris 2 mais j'aime plus le complet voyons le design ou comment je pourrais dire le gameplay du 2 la façon que ça se joue ça se rapproche plus d'un Dr. Mario Dr. Mario c'est plus difficile c'est comme plus addictif je sais pas y'a quelque chose qui m'intéresse ou que j'adore le plus ça reste j'y rejose à mon VS Dr. Mario que j'ai en machine d'arcade que j'ai obtenu avec ma machine d'arcade donc Wario Wood vraiment c'est lui j'ai attendu pour le montrer que de l'air la boîte en tout cas est impeccable on va voir si le reste du contenu l'est autant tiens on va sortir ça les deux flaps les deux flaps comme ça pour être sûr j'étais obligé de checker y'a quelque chose qui cloche bon je suis pas capable de le sortir je vais être obligé d'ouvrir la boîte de l'autre côté qui a de l'air qui a de l'air à jamais avoir être ouvert quasiment de ce côté on aurait dit ah j'étais obligé de tout ça moi je pense que le trait y'a quelque chose qui souffre c'est ça c'est les traits de plastique comme ça qui ont tendance à se maganer ou à s'abîmer avec le temps donc les deux rabats sont là les deux rabats sont là même je pense que c'est la première fois que la boîte s'ouvrait de ce côté là en tout cas c'est comme elle est tellement neuve donc je vais refermer ce côté là au moins on a réussi à mettre la main sur le contenu du jeu bon le livret d'instructions qui semble impeccable est en accordéon est-ce que c'est est-ce que je rêve ou ah il se déplie comme une map on va regarder ça ou presque comme une map j'en apprendrai j'en apprendrai c'est toujours toujours différent la famille comme ils n'ont jamais comme je vous dis en Amérique du Nord jamais qu'ils ne prennent des fois c'est rare oui qu'ils le font qu'ils changent un peu le format des livrets mais c'est très rare c'est très rare c'est des exceptions à la règle donc good stuff good livrets j'adore même des dessins tu sais on est original parce qu'ils ont comme enlevé certains designs comme vous voyez là des personnages je ne sais pas s'ils ont la même apparence comme les dessins sur la version américaine dans le livret d'instruction si vraiment on voit les personnages que vous voyez là qui sont dessinés de la même façon des fois ils se reprennent ou ils refont dessiner j'ai l'impression comme ce dessin là je ne sais pas si je me rappelle bien si c'est vraiment le même dessin que la version américaine sinon je irais le chercher dans ma collection mais bon on aurait pu pouvoir voir la différence c'est ça c'est le trait là qui a eu de la difficulté un peu à sortir parce que des fois on a tendance à être un petit peu plié mais il n'est pas cassé il est quand même en bon état puis la cartouche encore une fois il est dans un sac je sens ça les cartouches sont toutes dans des petits sacs comme ça jusqu'à maintenant même si on ne peut pas garantir que c'est le sac d'origine au moins on a le sac avec wow immaculé encore j'adore que mes jeux soient c'est pour ça que j'aime mieux les acheter complet en boîte encore parce que je tripe sur le carton j'aime mettre des jeux dans ma collection parce qu'on voit le visuel sur les boîtes puis de les compléter j'ai la patience pour puis un avantage sérieux les cartouches ça bat des records ce n'est pas comme les autres cartouches seuls comme j'ai commencé à en accumuler j'en ai plein de tout ça c'est rarement vraiment clean ils sont telles quelles ils ont souvent rampé ils ont vu des jours meilleurs ils ont joué les gens on peut dire quand même qu'ils n'ont peut-être pas donné l'amour qu'un collectionneur donnerait mais ils ont eu une autre sorte d'amour un amour de jouage il y a au moins du monde qui ont joué au jeu comme ceux-là n'ont pas eu le temps vraiment d'être joué ça se voit ils sont tellement propres ben moi je vais prendre le temps de le faire sinon ça va être dans mon challenge je ne dis pas que je vais jouer beaucoup à WarioWood mais d'avoir ça dans ma collection c'est parce que je veux vraiment répertorier plus que j'y pense plus que c'est fait pour moi répertorier tout ce qui existe de NES au monde le plus possible exactement arrêtez de penser au full set de ci et ça vraiment NES Famicom NES Famicom SNES m'intéresse aussi mais me limiter Super Famicom il ne faut pas que je me lance là-dedans sinon j'aurais pu finir j'aurais pas fini plutôt WarioWood wow en très bonne condition sérieux 6 nouveaux jeux déjà du Famicom ça monte vraiment vite le Super Famicom pour dire les jeux de Famicom que vous voyez là je pourrais les avoir ou des fois je pourrais avoir des jeux de Super Famicom au même prix que des jeux de Famicom complet en bois le Super Famicom c'est pas parce que c'est une autre génération que les jeux sont plus de qualité qu'on va les payer nécessairement plus cher sauf que oui en général les prix ont tendance à un petit peu plus monter que dans le temps que j'ai acheté les jeux que vous voyez là je les avais tous acheté sur ebay il y a 5 ans à peu près 5, 6, 7 ans je me souviens plus le temps passe tellement vite que c'était bien avant de commencer à streamer en tout cas quelques années avant de commencer à streamer puis tous les jeux que j'ai acheté sur le Super Famicom ont été à vraiment des bons prix abordables puis quand je revois les jeux je fais ok là ça a monté tu prends des jeux comme ça comme Marvelious que je m'étais procuré pour une vingtaine de dollars puis à ce temps il me semble que vraiment avec tous les papiers ils sont vraiment clean surtout lui tout c'était une vingtaine de piastres le Crystal Bean il me semble j'ai pas payé ça trop cher puis ça c'est la montée de prix ça peut aller jusqu'à les 100 dollars à ce temps il y a des gens qui vont repayer ça 99 sous du jeu complet en boîte Nirmine avec tous les petits sacs à une certaine époque c'était encore moins cher qu'à mon époque parce que moi j'étais comme je suis comme en retard même ça pour la Famicom j'étais en retard c'est pas mal ça qui aurait pas eu beaucoup de bide puis dans le temps il y en aurait parti à 99 cents ou une cent même je vous le dis j'ai vu un site où un collectionneur avait le full set Super Famicom il disait avoir payé un dollar chaque du jeu US probablement mais peut-être que je sais pas s'il en a mis un peu plus ou si c'était vraiment le prix que vraiment finalement payé je réécoute ma vidéo il y a un papier qui est tombé de l'un des jeux ici est-ce que c'était le Wario Wood il y a des chances ou c'était le jeu de Bandai bonne question je vais revoir ça peut-être lors de la rediffusion une fois que je vais être au montage je vais essayer de me souvenir de ce papier-là quand j'ai ouvert la boîte si on a eu le temps peut-être qu'on a pas eu le temps de le voir donc let's go pour le dernier le dernier paraît comme inaperçu ou anodin comme on dirait mais il va rester quand même intéressant à partager avec vous nice on va ouvrir ça en sauvage d'un moment j'ai pas amené de ciseaux cette fois-là c'est pas grave c'est rien qu'une enveloppe donc bingo encore deux jeux ici qui ont survécu parce que dans une enveloppe c'est disons risqué mais ça a l'air que je suis mardeux pourquoi que les gens que je vois qui commandent sur Amazon oui vous voulez vos jeux peut-être plus rapidement c'est l'endroit où vous vous êtes ouvert un compte que vous avez l'habitude d'acheter normalement vous n'avez pas de problème mais quand vous achetez des jeux vidéo pourquoi qu'ils vous les envoient des fois je vois des affaires je suis le tabard regarde une preuve je me pogne la tête je suis désespéré je trouve ça aïe aïe c'est quoi ça cette façon d'expédier là parce que même j'ai vu le nouveau Zelda le Link Awaitening je l'ai vu se faire expédier version collector edition dans la pas de boîte regarde c'est comme si je prendrais mettons que ça c'est mon Link Awaitening shippé comme ça n'importe qui premièrement pourrait l'ouvrir first parce que je pense pas qu'il y avait un seal par dessus en plus la boîte c'était vraiment la boîte du collector avec par dessus le collant de Poste Canada ou de l'expéditeur ou quoi que ce soit la dresse sur un gros collant que si tu essaies de l'enlever ça va sûrement tout au pire laisser du collant c'est pas des collants faciles à enlever même moi j'en ai la preuve sur mes boîtes je les enlève puis ça arrache toute la boîte juste pour vous dire que je suis comme ok puis t'achètes des particuliers des fois comme ça ces deux jeux ont été achetés au Japon de particuliers versus ceux-là ont été achetés probablement plus de big stores d'un plus gros store un plus gros eBay store tandis que ces deux-là c'était plus un plus petit eBayeur qui des fois ont fait des bonnes affaires dans ce temps-là je m'en suis rendu compte avec les achats que j'ai fait hier j'ai regagné d'autres jeux de Famicom que je vais vous présenter le mois prochain une fois que je vais les recevoir j'ai acheté d'un vendeur qui faut croire les gens avaient moins l'oeil sur ce vendeur-là qui avait juste listé quelques jeux de Famicom avoir pu ou avoir parce que c'est tous des jeux que j'ai pas nécessairement besoin je bidais parce qu'il y avait un jeu de Konami que j'ai besoin parce que je collectionne par collection j'essaie de privilégier le plus possible la collection des jeux de Konami puis là je m'avance quand même assez bien avec les jeux de Konami je vais en avoir encore là j'en ai pas eu dans cette commande-là oui vous allez vous dire que cette fois-ci j'ai pas commandé nécessairement des jeux oui par commande j'ai commandé minimum un jeu qui fait partie des collections que j'ai entrepris la collection des jeux du Big 20 avec MetroCross puis le Free Pool avec le dernier Big 20 les jeux du Big 20 je les privilège ce First puis certaines séries comme les jeux de Namco les petites boîtes dans le coin de Namco puis les jeux de Konami puis certains jeux en général que j'achèterais pas nécessairement mais je rajoute je remarque une chose au lieu de gagner un jeu de payer 15$ canadien d'expédition mais ils me chargent le même montant pour 3 jeux 4 jeux un petit peu 2 piastres de plus puis ainsi de suite c'est vraiment plus abordable plus qu'on en achète comme hier j'ai gagné 4 jeux d'un vendeur il m'a juste chargé il chargeait 8 piastres puis ça me revient à 15 piastres le shipping genre pour 4 jeux c'est beaucoup plus abordable que d'en acheter juste un je suis rendu à ce point là je réfléchis à chaque fois à me dire minimum il faut que j'en aille deux un c'est pas assez un c'est pas économique je vous dis ça tout de suite si vous voulez acheter des jeux du Japon peu importe la console que ce soit sur Game Boy Space Engine Sega Saturn Jap achetez pas juste un jeu essayez d'en acheter plus qu'un ça dépend du taux d'expédition ça dépend toujours de certains critères si vous voulez juste un jeu que vous voulez pas acheter comme moi je vise le full set je prends tout ce qui passe si je l'ai pas je l'ai pas je la jette je le veux bon on déballe ça ensemble et pour regarder ça deux beaux jeux qui s'ajoutent dans ma collection et qu'est-ce que c'est ça on va commencer par le sûrement le pire jeu de tous les temps je pense même qu'il avait été reviewé vaguement par Angry Video Game Nerds oups il y a un petit poil de chat ici on va mettre ça dans la boîte inclus ouais c'était le poil de monkey la version collector edition avec le poil de chat le nom m'échappe vite vite comme ça je sais c'est un super monkey daibokin mais c'est ganzo peut-être je le prononce mal saiyuki saiyuki super monkey daibokin ben ça là dites-vous c'est sûrement peut-être pas le pire jeu de tous les temps mais le jeu le plus téméreur de tous les temps allez voir sur internet plus d'informations vous allez voir on se déplace à la vitesse comme ça très lent très 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 lent la map est gigantesque fait que bonne chance de terminer ce jeu là je me demande même comment que c'est possible on va passer toute notre vie là-dessus oh un jeu VAP mais il n'y a pas de numéro en tant que tel rares sont les jeux de cette compagnie là c'est mon deuxième VAP je crois ici j'ai une bonne mémoire voici un autre jeu de la même compagnie de la compagnie VAP avec le même design de code sur le côté regardez ça je ne sais pas si on les voit bien oui avec l'autre c'était super Dynamics Badminton qui est un jeu du big 20 aussi que j'ai pu obtenir aussi pour le big 20 je tiens à remercier encore ceux qui étaient ou qui ont participé on dirait que la boîte par contre elle a fait sur le côté elle rend du jaune puis normalement elle est plus orange regardez il y a du orange à certaines places puis ça vire en jaune à moins que ça soit ça soit voulu regardez c'est plus orange de ce côté là partout sauf une décoloration dans le haut genre là c'est possible que ça ait été exposé genre juste là juste pour dire c'est pas grave un jour c'est un jeu qui est quand même boudeux puis qui est pas rare c'est sûrement que le monde passe vite par dessus celui-là le livret est comme impeccable encore tout petit livret d'instruction tabarouette minuscule même regardez je sais pas si on va voir la map ici on voit la map mais ça vous dira pas grand chose mais dites-vous qu'on est tout petit puis qu'on se déplace tellement lent que ça pourrait prendre des jours et des semaines ça pourrait se compter par semaine on dirait qu'ils ont voulu faire que ce jeu-là était réaliste donc le trait de plastique est correct encore un petit sac comme pratiquement tous mes achats en ce moment le petit sac oh oh le blanc ça c'est les étiquettes regardez ont tendance des fois à se faire tâcher ou être tâché rapidement sinon en tant que tel l'étiquette il y a peut-être une petite saleté là sinon quand c'est déposé dans le fond de la console ça fait des petites tâches comme ça des fois mais sinon rien de majeur la cassette est pas vraiment égratignée regardez je vais essayer de vous montrer que le plastique il est shiny dur à voir mais vraiment clean à part malheureusement les quelques petites tâches derrière sinon excellentes conditions du jeu ben ben clean et le dernier qui est ça si je joue à ça bonne chance on jouera pas longtemps je pense imaginez pour un challenge de NES ou de Famicom plutôt le Famicom le vide Famicom Challenge imaginez ce challenge là avec juste des cartouches oh j'avais pas ouvert c'est vrai la boîte de ce côté là les flaps sont là mais il va y avoir une réparation à faire sur la boîte qui fait que c'est pour ça que j'essaie de pousser le trait qui rentre mal à cause de ça je suis obligé de vraiment faire attention parce que dans le fond le trait de plastique que là à côté ou le plastique sur le carton peut en fait plier le carton moi je peux réparer ces petites imperfections là dans le fond il faut juste s'appliquer certaines personnes prennent le temps de le faire je vous suggère vraiment la façon avec le fer à repasser qui est une façon vraiment efficace avec la colle blanche pas en bâton mais de la colle que vous achetez en plus liquide si on pourrait dire blanche vous pouvez pogner ça n'importe où n'importe quel dollar à mouille il y en a évidemment même en paquet de 3 c'est évidemment aussi bonne presque qualité pour recoller du carton que n'importe quelle autre colle blanche sauf acheter là où ce que vous voulez à l'endroit de votre choix donc le prochain et non le moindre Raigor qui est le nom original si je ne veux pas vous induire en erreur Raigor Arugosu no Senki no Senchi plutôt donc le Arugosu Arugosu donc le Raigor version Jap complet que je viens de voir que la boîte je ne sais pas si c'est le transport qui a fait ça ça se pourrait regardez que le fer repasser je vais pouvoir redescruncher ça mais ça il y a des chances le pire que ce n'était pas comme ça je vais aller revoir les photos c'est là justement le désavantage d'envoyer ça dans du papier comme ça mais il y a des chances j'ai vu que c'était bien tait on se dit toujours ça me surprendrait que ça ait été écrasé dans le transport mais à voir de la façon ça a été écrasé il y a des chances je trouve ça de valeur parce que c'est un jeu qui est rendu un peu dispendieux qui est monté au même moment que je le gagne de prix je ne le revois plus au même prix comme ok puis en passant bien regardez je l'ai eu complet et je l'avais déjà cartouche seule donc upgrade évidemment je l'ai même terminé en stream avec vous la version Famicom dernièrement au moment où j'ai gagné la version complète Famicom ça m'a donné le goût de jouer à ma version à mon à mon Rigor encore un défaut de plis de plastique tout ça c'est justement aller faire prendre sa forme comme je l'ai expliqué tantôt le taponner un peu des fois ça arrive fait que la cassette vraiment plus clean que la mienne c'est pas la plus parfaite de tout le lot de celles que j'ai eu mais sérieux pour un jeu populaire on s'entend que Rigor c'est quand même un jeu qui a dû bien se vendre que les gens ont dû vouloir jouer avec ça n'a pas dû rester dans le bois le livret est impeccable j'adore le design je vais juste vous montrer un peu comment au Japon c'est présenté les livrets d'instructions ils ont tous des formats différents des couleurs différentes c'est pas souvent le full color c'est souvent noir sur fond blanc avec rouge, bleu, jaune des couleurs primaires souvent mais ça reste qu'il se sent là un style c'est good le livret il est quand même un petit peu épais des fois il peut rentrer oui il rentre parfaitement j'aime mieux même mettre le livret regardez ça en dessous dans ce temps-là j'adore j'aime quasiment mieux quand les livrets sont petits comme ça qu'on peut les échapper par terre il est tombé parfaitement à plat puis on peut le mettre ou le déposer dans le fond le même je trouve ça beaucoup mieux il y a des formats de livrets qui malheureusement ne rentrent pas ils ne sont pas adaptés une chose à noter il n'y a pas le sac il n'y a pas de sac pour lui c'est pas grave ça un jour j'ai même pensé que je devrais pour l'espier des sacs trouver un site m'en faire faire moi-même m'en faire faire je vais être obligé de vraiment travailler un peu à la boîte à ce niveau-là avec un fer à repasser je suis chanceux que le pli ici il ne me dérange pas regardez je vais essayer de vous le remontrer ici ça me dérange moins on le voit moins j'aime moins quand le pli est en plein milieu le pli commençait à s'en aller vers le milieu regardez juste là à peine un peu je vais pouvoir réparer cette bosse ou cette puck je vais alors voir sur les photos je ne blanderai pas le vendeur nécessairement parce que c'est à moi aussi de payer peut-être plus cher pour l'expédition il y a des vendeurs comme je vous dis les vendeurs qui sont ici c'est envoyé avec tracking envoyé dans des boîtes étant donné que j'en achetais plus qu'un c'est déjà quand c'est des gros vendeurs ils n'ont pas tendance à nous l'envoyer économique comme ça des fois ça arrive ça bloque économique en plus étant donné que comme le colis que j'avais reçu économique d'un des vendeurs m'avait pris deux mois en général que ce soit économique ou avec un tracking je les reçois toujours à la même vitesse ça fait à peu près deux semaines deux semaines et demie trois semaines entre deux et trois semaines recevoir les colis du Japon pour moi ici au Québec c'est quand même très raisonnable donc le Rigor que je vais ajouter dans ma collection complète évidemment il rejoue un jour parce que j'adore ce jeu là la musique il faut peut-être aussi aller écouter la musique en passant du jeu pas trop il y a les mêmes OST en général sauf que quelques-unes qui ont changé dans le jeu puis ils ont bien fait des changés pour l'Amérique du Nord je trouve que les OST en général sont meilleures pour celles qu'on a eu curieusement normalement au Japon c'est meilleur mais là non ah une chose à noter regardez ça quand je tourne vous voyez c'est de face quand je tourne c'est à l'envers quand j'en reviens comme ça ah ok c'est pour qu'on la tourne de même mais il me semble que la majorité des boîtes il me semble que c'est pas comme ça si vous en pognez une je vois comme elle regardez quand je fais ça elle est comme ça elle est correct fait que si je fais ça comme ça ça marche pas vous voyez tout en des designs en Amérique du Nord ça passerait pas celle-là c'est rien que parce qu'ils pensaient la faire tourner comme ça mais si elle tourne comme ça ça marche pas tandis que l'autre en tout cas je vous l'ai remontré je vous l'ai remontré une deuxième fois justement pour ça bon le petit papier lui qu'on sait pas il me fait encore penser qu'il faut que j'investigue là-dessus savoir c'est où ou quoi pourquoi de où qu'il est tombé sur quel jeu c'était dans l'un des premiers en tout cas c'était pas les trois que là mais c'était dans les trois qui est ici c'est soit dans Wario le Calculation ou dans le Magical fait que allez checker ça encore quoi huit jeux ici de Famicom sans compter celui-là ici ça fait du beau stock les amis encore des belles couleurs à rajouter dans ma collection puis surtout des beaux jeux à continuer à jouer c'est encore des choses que de plus en plus comme je vous dis je suis sélectif puis je sais ce que je veux collectionner collectionner n'importe quoi c'est plus fait pour moi du next gen j'oublie ça je suis pas dans le game pas en tout fait que j'aime mieux rester dans mon rétro j'aime beaucoup plus le rétro que le next gen ça c'est sûr malgré qu'il y a du beau dans le next gen il y a des jeux que j'aimerais ça jouer présenter en stream puis que je vais probablement vous présenter aussi un jour prendre le temps de le faire parce qu'il y a des jeux que je vais toujours garder dans ma collection que je me garde que je vais vouloir jouer mais je m'arrête à la Playstation 3 je veux pas m'investir ou investir dans des consoles plus récentes désolé pour ceux qui aimeraient ça que je suive plus l'actualité que je vous présente en stream des jeux que genre peut-être que vous jouez actuellement ou que vous connaissez vous aimeriez me voir jouer mais non c'est pas vraiment ce que je veux pas me lancer là-dedans vous avez vu j'aurais pu vraiment avec tous les achats que je fais de Famicom de NES avoir un Play 4 ou Xbox One ou avoir une console récente être en HD même m'acheter peut-être une carte de capture pour vous présenter ça en HD mais quand on a pas la passion pour ça on investit pas pour quelque chose qui nous passionne pas nécessairement les jeux vidéo c'est pas parce que je me passionne de jeux vidéo comme je l'ai déjà fait qu'il faut que je me passionne pour tout ce qui existe dans les jeux vidéo comme j'avais fait avant j'aime les jeux vidéo ben je veux un peu de tout parce qu'il y a du bon dans tout c'est vrai il y a chaque console j'ai déjà un peu bâché Xbox mais il y a du bon il y a des bons jeux d'Xbox il y a des bons jeux sur chaque console mais je peux plus me permettre jouer c'est là en stream que ça m'a permis de savoir ou de définir beaucoup plus mes goûts déjà que je savais que la NES c'était ma console favorite déjà qu'en stream ça me fait rendre compte que c'est encore plus ma console favorite que jamais donc il y en a encore 3 à découvrir le speedrun fait que ça ça limite le nombre de jeux que je vais pouvoir jouer ou essayer ou vouloir terminer je suis pas trop casual gamer casual ce qui veut dire jouer juste comme occasionnellement à ces jeux c'est plus ou moins ma tasse de thé mais j'aime ça le faire déjà mes soirées casual je pensais les faire à chaque semaine je pensais je m'étais dit bon à chaque semaine ça a l'air que je suis pas timé il y avait toujours des fois des imprévus où ça donnait que des fois ça me disait pas que j'étais sur un speedrun je me suis dit aux deux semaines mais là ça fait trois semaines je me suis dit ben là finalement ça va peut-être être une fois par mois puis si je recommence mon VINESH challenge ben ça va être probablement plus ou je vais l'abandonner temporairement cette casual time pour m'investir dans mon VINESH challenge parce que je vais même arrêter le speedrun au moment où je vais recommencer mon VINESH challenge je vais de toute façon inclure quelques speedruns dans des nouveaux jeux que je vais découvrir fait que je me lancerai pas plus ou moins dans le speedrun c'est pour ça que mon VINESH challenge me demande beaucoup de focus parce qu'il faut juste que je focus sur des bits de game mais autrement j'ai appris à me gâter puis à rajouter l'élément speedrun il y a certains jeux que je découvre puis que j'apprends le speedrun tant qu'à être dans ce challenge le NES c'est la bonne façon je trouve de procéder pour moi en tout cas pour me permettre d'éviter de ok ben là je vais lâcher mon VINESH challenge puis ce soir je vais speedrunner ben là je joins le speedrun à mon VINESH challenge donc ça m'évite de lâcher mon challenge de NES mais là je suis désolé de l'avoir lâché pendant autant de temps c'est juste un concours de circonstances Colour et Dinosaur Complete Inbox est très difficile à trouver j'espère que quand je vais en voir un le prix va être raisonnable que je ferai pas ah j'ai pas le budget j'ai un budget pour mais j'ai pas pas des milliers de dollars à mettre pour ça j'aurais pas peut-être le choix mais on verra comment ça va se passer pour le futur j'espère que je fasse des moves plus rapidement on sait jamais comment j'ai l'impression que ça oscille le domaine de la collection j'ai vu des exemples un exemple que je peux vous donner j'ai vu Banks Adventure complet en boîte autour de 1000$ et même un peu moins plus ou moins un peu moins même il y avait plus tendance à s'en aller vers le moins que 1000$ j'étais là yes enfin c'est une bonne nouvelle puis là j'en check récemment j'en vois un puis il y en a le seul on dirait qu'il y en a plus en ce moment le seul qui a était à 2000$ et plus là je suis là tabarouette pourquoi ça fait ça 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 c'est jamais stable je sais que c'est des jeux les plus rares les plus convoités c'est dur de les avoir en bonnes conditions mais sérieux ah c'est vraiment j'ai hâte j'ai hâte des avoir puis de faire finalement comme Wayne's World il y a peut-être un petit défaut à quelque part mais Griffith Correct c'est un autre dossier tu peux ranger quelque chose tu peux le ranger dans ta collection puis passer à autre chose puis plus focuser sur mettons ça ce petit item là en particulier de dire bon je passe à un autre c'est ça j'ai hâte vraiment d'être rendu là 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 puis qu'un jour je me dis regarde il me manque juste des dièmes events that's it exemple ou certains titres non licenciés qui vont être durs à trouver comme myriade 6 en 1 et 1 des jeux sûrement très difficiles à trouver complet en boîte avec les numéros qui match cartouche et jeux genre et boîte plutôt que cartouche jeux c'est la même chose mais cartouche et boîte on peut en parler longtemps ça le domaine de la collection c'est surtout de la NES c'est compliqué j'apprends même des choses au fur et à mesure que je collectionne puis je le savais ou j'en sais pas mal déjà il y en a toujours à apprendre la NES c'est quand même compliqué à collectionner il y a des comme c'est pas stable comme les variances où ils joignent telle boîte avec tel jeu et tel livret il y a des numéros qui sont pas les mêmes les tirés 1, 2, 3 ou des variances qu'il faut mettre la bonne cartouche avec le bon jeu je vous en parlerai davantage le mois prochain ça va être intéressant parce que le mois prochain il va y avoir quelques acquisitions que vous avez vu en stream j'en ai parlé en stream hier donc je vais en reparler en vidéo dans la vidéo du mois prochain donc merci d'avoir été là j'en avais long à dire en fin de vidéo j'espère que ça vous a plu ce unboxing cette vidéo là en général il y avait beaucoup de VHS il y avait autant un jeu de NES un jeu de SNES de la Famicom enfin il n'y avait pas juste de la Famicom il y avait aussi de la variété pour faire changement donc un beau mois et on va devoir se reprendre le mois prochain il n'y aura pas de vidéo en mi-mois parce que je vais faire en sorte d'accumuler où déjà j'ai quelques acquisitions puis je me dis j'en attends quelques autres on va joindre ça on va faire ça tant qu'à faire une vidéo on va mettre ça toutes dans la même vidéo donc merci et ça a fait plaisir comme je vous l'avais dit de vous présenter encore une fois ces nouvelles acquisitions là si vous voulez venir me rejoindre vous pouvez me rejoindre sur Twitch barre oblique vitendo slash vitendo si vous voulez suivre mes speedrun ou suivre mes aventures même ce soir ce soir va déjà passer parce que cette vidéo-là vous allez la voir dans quelques jours donc il y a de temps en temps sur ma chaîne Twitch que je vais présenter ou nettoyer mes acquisitions ou les acquisitions que je présente dans mes vidéos YouTube comme ce soir je vais me lancer dans le nettoyage et ça va probablement si vous me suivez sur Twitch réarriver de temps en temps que vous allez me voir prendre le temps de vous présenter mes nouvelles acquisitions ou quelques-unes de mes acquisitions et même de les nettoyer en stream puis ça me fait vraiment plaisir c'est le fun à faire ça fait changement du speedrun puis disons on finit toujours la soirée par du speedrun de toute façon fait que je vous invite à venir me rejoindre ça va vraiment me faire plaisir et on se revoit pour une prochaine vidéo dès le mois prochain fait à la prochaine tout le monde et ciao merci encore une fois pour votre présence et à la prochaine peace